Alors, professeur Rachid Belhaid, moi je voudrais revenir avec vous sur certains aspects. Vous réitérez encore une fois la nécessité du respect des mesures de confinement. Sauf qu'il faut recourir à d'autres dispositions, d'autres dispositions comme lesquelles, par exemple, que vous préconisez aujourd'hui, puisque vous êtes au premier frein. En plus des mesures d'hygiène, les individuels collectifs et le confinement, maintenant il faut passer à une vitesse supérieure. Et si les gens ne respectent pas, surtout la nuit, les gens sont encore dehors, il faut multiplier les moyens, justement, des services de sécurité. Et c'est nécessaire maintenant, si les gens ne respectent pas, si nos services sont dépensés, comme dans d'autres pays, la possibilité, on a toujours fait appel à notre armée nationale populaire, de pouvoir gérer des situations qui dépassent les autres services. Si on arrive, par exemple, à des situations similaires à ce que connaissent d'autres pays, on ne le souhaite pas, bien sûr, pour notre pays, dans la situation actuelle, comme celle que vit, par exemple, la France, l'Italie, les plus grandes puissances à travers le monde, les États-Unis, notamment, qui, bien sûr, dépassent parfois la barre des 100 morts par jour. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Mobiliser tous les moyens, dupliquer, par exemple, le système que vous avez mis en place au niveau du CHU, Mostafa, vers d'autres structures hospitalières ? Effectivement. Sur le terrain, là, je suis un homme de terrain, les gens me connaissent. C'est qu'à Mostafa, on s'est organisé, à Benim Souss aussi, ils se sont organisés, mais je lance un appel à mes collègues, à mes confrères, les combattants face à cette pandémie, de déposer notre modèle, notamment les hôpitaux de la périphérie d'Alger. Nous avons Benacno, les Oranger, les autres CHU. Il faut que, et aussi, il faut que nos médecins de santé publique, qui travaillent dans les polycliniques, viennent soutenir, justement, ces grands CHU, parce que nous sommes en train d'utiliser des services de chirurgie. Et les médecins chirurgiens ne sont pas habitués à la gestion, justement, du côté médical. C'est vrai, on est médecin d'abord, on est médecin généraliste, mais lorsqu'il s'agit de la surveillance thérapeutique, lecture d'un sujet, etc., il faut l'aide des médecins spécialistes. Notamment, on l'a réitéré à ma multiple prise, à M. le ministre et au DSP d'Alger, on a besoin encore, je lance un appel, aux médecins infectiologues, aux médecins pneumophysiologues, aux internistes du secteur public qui travaillent dans les polycliniques, de venir aider leurs collègues au niveau des CHU. Mais notre souhait, il faut que les autres hôpitaux, Bétralia, Benaknoun, certains hôpitaux, Inbainem, Zeralda, se préparent aussi à nous aider dans la prise en charge, si le nombre, justement, de patients augmente d'une manière inquiétante. Alors, il faut mobiliser tout le personnel qui est au premier frein pour combattre cette maladie, parce que parallèlement, dans une des vidéos que vous avez publiées sur les réseaux sociaux, vous avez appelé vos collègues à ne pas recourir, pour certains d'entre eux, dans le personnel médical, tout corps confondu au certificat médical de complaisance, dans cette conjoncture très difficile que traversent notre peuple et notre pays. Effectivement, j'ai posté une vidéo, je tiens à remercier tous les gens qui nous ont aidés, qui ont répondu favorablement, même chez moi, qu'il y a beaucoup de solidarité des industriels, des gens qui ont mis à notre disposition des véhicules, ceux qui nous ont aidés dans la restauration, il y a un qui a mis à notre disposition un véhicule avec chauffeur, ils sont contraints de nous aider, la société s'est vide, je tiens à la remercier, elle est là, elle est là, elle nous a aidés, beaucoup de bénévoles, d'étudiants, etc. Au début, nous sommes en phase d'apprentissage de cette crise, la peur et les physiologiques et les humains. Nos effectifs, ils n'étaient pas préparés. Et croyez-moi, après l'annonce, ce que j'ai fait, beaucoup de mes collègues ont répondu favorablement. Je tiens à les remercier, un grand hommage. Concernant mes collègues, infirmiers, médecins, tout le monde, c'est vrai, il y a des dispositions juridiques, il y a des dispositions administratives, il y a la médecine-travail, il y a le contrôle médical, et je l'ai été encore une fois, des gens qui ont des maladies chroniques, des gens qui sont sous chimiothérapie, ceux qui ont des maladies de système, ceux qui ont des pathologies où il y a un risque d'être contaminés, ils ouvrent droit. Ils ont droit soit à un congé spécial ou bien au poste de travail à ménager. Mais ils doivent passer quand même par un circuit, on est en train de leur expliquer, un circuit bien établi avec la médecine-travail et les médecins de contrôle, afin de faire face. Et j'en suis certain, même mes collègues, et j'en connais un d'un professeur, je tiens à le saluer, après ma vidéo, il a une maladie chronique, mais il a tenu à retirer ce qui est un grand hommage pour notre personnel médical, paramédical, encore une fois, les gardiens, les ambulanciers, et les fonds de ménage, les administrateurs, nous sommes là, en train de faire face à cette quantité. Mais est-ce que les contraintes liées au transport et l'hébergement sont à l'origine de cette situation, éventuellement, parce qu'il faudrait peut-être réquisitionner des moyens autour de l'hôpital Mustapha et d'autres CHF à travers le territoire national, pour mobiliser le personnel médical ? À qui il faut rendre un vibrant hommage ? Il faut d'abord, nous sommes assistés. Moi, personnellement, il y a la voie déléguée de Sidi Mohamed, je suis en contact tellement avec elle. Aujourd'hui, nous avons, ils ont mis à nos dispositions un hôtel, c'est l'hôtel du côté de Gherbouin. Mais tout doit être organisé. Tout doit être organisé en matière de gestion des places, etc. Et il y a un autre hôtel qui va être mis à nos dispositions. Au début, ils ont mis à nos dispositions de Kitani, qui a été vite rempli par... Parce qu'il était à la disposition de l'hôpital Béblouin, il a été vite dépassé. Et effectivement, il y a un problème de transport. Ce n'est pas tout le monde qui est véhiculé. L'étudiant, au début, on était certain, puisqu'on est en phase d'apprentissage, d'adaptation, de faire face à la crise. Il y a des gens qui viennent, il y a un circuit, mais il y a des gens qui habitent loin, justement, de postes de ramassage. Hélas, nous sommes en train d'essayer de nous organiser pour les transporter vers les CHU. Mais avec, bien sûr, l'évolution de cette pandémie à travers le monde, et l'Algérie n'est pas épargnée, elle est aussi infectée et contaminée. Il faut réquisitionner tous les moyens privés et praticiens privés, également tous les moyens qui doivent être mis à la disposition des malades. Mes collègues, j'ai eu un entretien avec le... Vous savez que j'ai une casquette syndicale. Je préside le syndicat des enseignants-chercheurs de l'université. J'ai eu des échanges avec mes collègues des autres syndicats, même du paramédical. Vous êtes aussi chef de service de la médecine légale. Oui, exactement. Donc, nous sommes en train de coordonner avec nos collègues privés. On n'est pas au stade de faire appel en urgence à l'aide de l'extérieur. Nous sommes en train de mobiliser nos ressources humaines in situ. Et le jour, si les chiffres, si la situation devient inquiétante, on va solliciter, bien sûr, nos collègues du secteur privé. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer qu'avec l'évolution un peu de cette pandémie dans notre pays, puisque nous dépassons pratiquement la barre des 150 personnes contaminées par jour et qui sont hospitalisées, parce que ce sont les chiffres des personnes qui sont au niveau des structures hospitalières, on risque de connaître quand même des moments très difficiles pour les prochains jours ? Bien sûr. C'est-à-dire, ce qui a été péridi, nous amorçons. C'est-à-dire, l'ascension de la courbe. Mais j'aimerais bien parler d'un sujet que ces gens-là qui postent des vidéos, qui sont en train de crier la panique, de faire peur aux gens. Il y a des collègues qui m'appellent. Est-ce que vous avez eu 20 décès à Mustapha ? Ce n'est pas vrai. Nous sommes en train d'enregistrer. Par exemple, hier, il n'y a pas eu de décès. Avant-hier, il n'y a pas eu de décès. Aujourd'hui, nous avons eu deux décès. Pour ceux qui remettent en cause les chiffres qui sont communiqués par la cellule sanitaire. Sur ce côté-là, on le sait, il y a un phénomène d'échappement. Il y a un phénomène d'échappement même au niveau des décès. Il y a des décès qui échappent au circuit hospitalier. Il y a des personnes qui décèdent chez elles dans un tableau d'un syndrome grippal qui n'a pas été étiqueté. Et bien, c'est des décès qui ne sont pas comptabilisés. Pour cela, nous sommes en phase d'apprentissage et d'organisation de nos moyens. Mais on doit éviter quand même ce qu'on appelle l'épuisement du personnel de la santé. C'est pour ça qu'il nous faut une stratégie. Il faut coordonner. On doit y aller vers justement un management éthique. Il faut que les personnes doivent bien gérer. Il faut être précurseur. Il faut se préparer à toute éventualité. Ce que nous avons fait, même par exemple à Mustapha, nous avons instauré une certaine discipline dans la gestion des dépouilles des personnes décédées par Covid-19. On a même installé une morgue ditier à ces personnes-là. Mais une fois décédée, s'il y a un cas de suspicion, est-ce que pour une personne décédée, est-ce que vous procédez à une autopsie pour déterminer si cette personne est décédée des conséquences du Covid-19 pour éviter une contamination de la famille ? Justement, collaborer. Puisque vous êtes aussi le chef de service de la médecine légale. Il y a eu une réunion au début, donc au nom de l'Académie agréable et développement des sciences médicaux légales, beaucoup de professeurs se sont réunis. On a été en face justement à une demande d'autopsie. Vu la crainte, nous avons établi un protocole et nous avons même transmis notre protocole aux affaires religieuses. Je tiens à les saluer parce qu'ils ont répondu vite, justement, à notre doléance. Au début, c'était autorisé. Et maintenant, il est proscrit de faire, justement, la toilette religieuse. Si ces personnes-là, soit en filmant la toilette du mort, il y a un de mes collègues qui a dit que quand même le cadavre ne respire pas, je l'ai répondu, c'est vrai. Mais lorsqu'on manipule un cadavre, il peut dégager à travers des orifices naturelles des liquides qui sont hautement contaminants. C'est pour cette raison qu'on a eu un cas, une dame, qui a fini de l'être religieuse à une autre dame, malheureusement, a été contaminée. C'est une évidence, c'est une réalité. Donc, ce que nous préconisons, il y a toujours la même équipe qu'on va former, équipée, ils mettent le corps dans un sac étanche et le reste dans un cercueil hermétiquement fermé, en double, et on est sous-cédé. Et la famille n'a pas le droit d'emmener le corps à la maison. Ils sont escortés par les services de sécurité. Donc, vous l'avez déclaré, il y a trop de risques de contamination pour faire la toilette du mort, malheureusement. Je voudrais vous poser une autre question par rapport à ce que vous venez de dire qui heurte un peu les sensibilités. Est-ce que, par exemple, il y a un protocole adopté pour organiser l'enterrement de la personne décédée pour éviter, bien sûr, des contaminations ? Justement. L'académie, on a utilisé la sonate d'alarme. Ce n'est pas le corps qui est contaminant. Le corps, il est contaminant si vous faites la toilette religieuse. Si vous manipulez le corps ? Bien sûr. Ceux qui contaminent, ce sont les parents de cette... parce que, parmi eux, il y a des porteurs saints. Je vous dis ce qui s'est passé à Ebnida. Il y a une famille, Rahman, la dame est décédée. Ses enfants étaient porteurs saints. Il y a dans nos traditions, entre les musulmans, la famille, elle se met en ligne. Les gens, à la sortie, des aboulades, des doublades, le représentant de la grande alliance, le temps de contamination, il est très, très élevé à ce moment-là. Vous pouvez contaminer, un pour un cas, entre 300 et 400 personnes. Donc, c'est pour cette raison, on a préconisé que la famille, les membres proches de la famille, se déplacent entre 4 et 5 personnes. Pas plus. Pas plus. Cette maladie est grave, il faut en prendre conscience. Bien sûr. Les chiffres sont là. C'est une maladie grave et mortelle. Si vous êtes contaminé, les chiffres mondiaux, ce n'est pas nos chiffres, il y a des formes, ce qu'on appelle modérées, elles représentent 80%. Elles ne sont pas aussi symptomatiques ou bien symptomatologie bignée. Il y a des formes un petit peu sévères et il y a des formes asymptomatiques. Donc, ce qui tue, c'est les formes sévères. Ces gens qui rentrent à la réanimation, à Mustapha, on a eu un cas qui a guéri. Après un traitement, il y a une réponse thérapeutique. C'est vrai, pour le moment, il n'y a pas un vaccin, mais le traitement, la jury a adopté un schéma thérapeutique qui a été distribué à tous les hôpitaux qui prennent en charge justement cette maladie et on commence à avoir des résultats satisfaisants. Mais, bien sûr, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce qu'il va falloir aussi mobiliser d'autres moyens puisque les vétérinaires qui disent connaître certaines maladies infectieuses qui touchent un peu les animaux pourraient aussi apporter leur contribution ? Est-ce qu'ils pourraient être éventuellement sollicités ? J'ai assisté à une émission, ils ont posé la question est-ce que l'animal peut contaminer ? Par exemple, l'animal domestique, le chien peut contaminer l'homme. On a dit non, le contraire, c'est vrai. C'est possible. L'homme peut contaminer l'animal. Nous, toutes compétences scientifiques, toutes universitaires, j'ai été contacté par les universités de Bebzouar, ils nous ont fabriqué des masques. Il y a des gens qui nous ont réparés derrière des respirateurs, c'est des ingénieurs de Bebzouar. Donc, nous recevons un peu de partout, mais à mes collègues vétérinaires, s'ils peuvent nous aider justement, qu'ils soient les bienvenus au niveau du CHU. Alors, Chloroqui donne des résultats relativement satisfaisants. C'est l'annonce qui a été faite par tous les professionnels du secteur et ceux qui sont en train d'employer ou d'utiliser ce traitement, comme par exemple au niveau de l'hôpital Mustapha. Selon les chiffres, il y a eu 237 personnes guéries. Mais est-ce qu'on peut considérer que parmi les personnes qui sont guéries, c'est celles qui ont quand même un système immunitaire relativement un peu bien fort, c'est-à-dire qui sont relativement jeunes ? D'abord, pour comprendre, ce traitement-là, il présente quand même quelques risques, surtout le risque cardiaque. C'est pour cette raison, nous avons doté chaque sélecture qui tronge un sémanade d'un électrocardiogramme. Un ECG, et bien avant de donner l'hydroxychloroquine, on le fait un ECG pour éviter justement, si quelqu'un a des troubles d'urite, si vous lui donnez ce traitement, il va faire une moustipide. Donc, bien, ce n'est pas un simple traitement. Il faut un contrôle. Nos collègues, biochimistes, ils ont constaté il y a d'autres paramètres biologiques. Ils ont remarqué que le taux de la féritine et de la LDH elles augmentent d'une manière très, très importante. Et ça nous permet, c'est un outil justement de vérifier si quelqu'un qui fait une insuffisance arénale ou une insuffisance hépatique, c'est des gens à haut risque. Donc, il y a des personnes les plus vulnérables, c'est des personnes qui ont des tards multiples, respiratoires, métaboliques, cardiaques, c'est des gens, hélas, et avec l'âge. C'est la nature. Nous avons moins de moyens de faire face à des maladies telles que le cancer ou autre. Particulièrement maintenant, ce virus, il est très, très virulent lorsqu'il touche ces personnes. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit est-ce que le port de la bavette ou le masque est recommandé aujourd'hui puisqu'on a vu qu'il y a aujourd'hui les recommandations de l'OMS évoluent. en rentrant chez vous, En rentrant chez vous, j'ai remarqué, votre personnel, depuis l'entrée, ne porte pas vous qui ne porte pas de bavette, ce qui risque de présenter un danger. Rien, parce que nous avons des porteurs sains. Ça doit être, je demande aux autorités, d'instaurer une certaine discipline. Chaque individu doit porter la bavette lorsqu'il sort d'or, avec le respect qu'on appelle la distance entre deux personnes. Évitez le regroupement. Évitez, par exemple, des discussions byzantines à haute voix. Tout cela risque de contaminer la personne et vous pouvez transporter encore une fois ce virus. Vous êtes bien, vous avez une bonne humilité, vous êtes en bonne santé, mais vous allez contaminer vos propres parents. Il faut porter la bavette à tous les niveaux puisqu'il y a un reportage qui a été réalisé à Hong Kong où on a démontré que depuis le début ou le déclenchement de cette pandémie, il n'y a eu que deux décès parce que toute la population portait la bavette. Autre question de l'auditeur qui vous dit est-ce que c'est vrai que certaines catégories de groupes sanguins sont résistants à la maladie par rapport à d'autres ? On dit le groupe sanguin haut il peut être préservé. C'est vrai ou pas ? D'après mes collègues réanimateurs qui ont remarqué l'inverse, les sujets du groupe en positif qui sont plus exposés. Les hauts, positifs ? Je n'ai pas de cette infância. Alors vaccin de BCG sont moins touchés également ? Et vaccinés ? Dieu merci c'est que la nature nous avons des chiffres par exemple concernant les enfants jusqu'à l'âge de 15 ans ils sont moins touchés, ils ont une immunité. Mais il y a eu des cas de décès d'enfants ? Parce qu'ils ont des complications. La fille de l'Algérie qui est décédée qui est à l'âge de 9 ans elle avait une insuffisance rénaire. C'est pas l'enfant il a son immunité, il a sa défense naturelle, il peut se défendre. Dieu merci c'est ce que je dis la naturelle est là. Dieu merci que l'enfant il est protégé. Alors cette maladie est grave il faut que les Algériens prennent conscience de la dangerosité de cette maladie qu'ils respectent les mesures de confinement pour ne pas contaminer leurs proches les leurs et eux-mêmes d'abord. C'est un témoignage d'un homme de terrain je suis légiste je fais ce métier-là ça fait 20 ans nous gérons la mort je vous le confirme c'est un virus très dangereux mortel c'est des sujets qui présentent des tards multiples des personnes âgées encore une fois s'ils les touchent et bien la durite la chance de se tuer sont vraiment infinies. Il faut renforcer les mesures de dépistage parallèlement ? Nous sommes en train avec le ministère de la santé je fais partie du conseil scientifique qui gère ce côté-là nous sommes en train de réfléchir à généraliser justement sur des personnes cibles une population cible notamment médicale les tests à dépistage rapide par la bouteille de sang. Alors merci à vous monsieur Belhaj et à l'ensemble du corps médical vous êtes nos soldats du moment offrant contre un ennemi invisible vous travaillez avec peu de moyens avec beaucoup de patience et de sagesse face à la panique des citoyens que Dieu vous proteste c'est le témoignage d'un auditeur sur la page Facebook de l'invité de la rédaction c'est le même témoignage que nous vous témoignons également qu'aujourd'hui professeur Belhaj par rapport au travail que vous êtes en train d'accomplir pour préserver nos santé merci beaucoup merci encore une fois nous sommes prêts à mourir comme l'ont fait certains justement pour ceux qui ont fait face au terrorisme nos parents sont encore dans les leur vies pour qu'on soit nous-mêmes à ce jour professeurs et bien nous sommes prêts à mourir pour ces gens-là et que Dieu vous prête une longue vie et vous préserve et préserve tous les Algériens alors pour vous préserver restez confinés et respectez les mesures d'hygiène merci beaucoup merci 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 merci